Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de Microsoft. Oh, Microsoft. Bon, qu'est-ce qui se passe avec Microsoft? Mais si vous savez lire l'anglais, vous venez juste de voir le truc le plus aberrant de votre vie. Ce qui veut dire, Microsoft Newest OS is based on Linux. Traduction, le nouvel OS de Microsoft est basé sur Linux. OK, non, on va arrêter de capoter. Bon, comment ça s'appelle premièrement? C'est Azure. 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 Azure-sphère. Ouais, Azure-sphère. OK. Et puis c'est quoi Azure-sphère? Azure-sphère, en bref, je pense qu'il y avait une belle image pour ça, non? Bon, on va prendre la vidéo YouTube. C'est trois trucs. C'est premièrement l'OS, c'est Azure-sphère. L'OS, c'est Azure-sphère. Un va avec l'autre. Et puis, bien, Secure OS. Ils disent pas de Secure OS, ils disent Secure OS, comme si c'était le nom du système d'exploitation. Mais disons que c'est Azure-sphère, OK? Juste pour le dire. Et puis après ça, il y a le Secured MCU. Ça, c'est un... En bref, un peu comme les téléphones où il y a le processeur et puis la RAM dans le même chip. Mais les téléphones, pas tous les téléphones, bien, j'y pense. Merde. Bon, tout ce qui est petit dans l'électronique a souvent le processeur, la RAM, la ROM, et puis le processeur graphique. Et puis, tout ça intégré dans une même puce. Et bien, c'est ça des MCU. C'est pour Microcontroller, je crois. Ouais, je pense que c'est ça. Microcontroller unit. Ouais, c'est ça. Et puis, tout ça fusionné avec Azure, le système de serveur de Microsoft. Donc, pour résumer, c'est Microsoft qui essaye de rentrer dans le monde des Internet of Things. Ou, comme on dit en français, Internet des objets. Tabarnak. Non, c'est... Soyons honnêtes, il n'y a pas un mot pire que ça. Internet des objets. Hey, come on! OK. Mais ouais. Donc, Microsoft aime tellement Linux qu'ils vont faire... Qu'ils vont faire, mais c'est pas qu'ils vont faire, c'est qu'ils font. Mais, bon, qu'ils font un OS basé sur le carnet de Linux. En même temps, il n'y avait pas tant de choix que ça. Côté compatibilité et performance, tout ça, Linux, c'est vraiment le meilleur. À part créer son propre OS. Mais, ouais. Pour l'instant, quand on regarde un peu tout ce qu'il y a en lien avec Azure Sphere. Ça va sur leur site. Ils disent pas grand-chose, à part plein de trucs qui sont plus pour vendre. C'est plus des termes marketing que vraiment des informations. Donc, c'est ça. Oh mon dieu, Silicon va transformer votre vie. Get more, get faster, create the future, find the peace of mind. Microcontroller, puis là, c'est qu'ils font leur grosse pub. Blablabla. En bref, c'est un gros coup de pub. Plus que... On sait ce qu'il y a dedans. On sait pas ce qu'il y a dedans, c'est plus un coup de pub. C'est ce que je veux dire. Et puis, ouais. Est-ce qu'on doit en avoir peur? Alors, eh bien, ça dépend. Ça dépend. Moi, j'en ai pas tant peur que ça. Parce que c'est Microsoft. Et puis, il fallait s'attendre à ce qu'il, un jour, attaque le marché des IoT. Des Internet of Things. Je dirais Internet of Things. Je préfère ça. Mais oui. C'est sûr qu'il allait attaquer ce marché-là. Et puis, on a un petit problème. C'est si on est... Selon moi, quelqu'un qui est pro Linux est accessoirement pro Ubuntu. Qui aime Ubuntu ou pas. Ubuntu a fait avancer beaucoup Linux. Et puis, Canonical essaye aussi de faire avancer Linux. Donc, selon moi, on devrait tous être dans le même bateau en disant... Ouais, ça fait un peu chier, Canonical, qui avait mis tout leur budget. Mais qui ont toujours mis tout leur budget. Pas toujours toujours, mais je veux dire, dans les dernières années. Mis tout leur budget. Ils ont coupé partout. Pour mettre sur les Internet of Things. Donc, ils se sont créé un OS. Si je m'en vais sur Ubuntu. Wow. C'est tellement malade. Je suis jamais allé sur Ubuntu avec ce browser-là. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont fait beaucoup de trucs pour le cloud. Ils ont fait leurs trucs sur les IoT. Ils ont essayé de se diversifier. Puis après ça, ils se sont dit... Merde, ça marche pas autant que ça. Donc, on va y aller vraiment pour l'Internet des objets. Internet of Things. Et puis, c'est ça. Ils se sont vraiment mis là-dessus. Puis, ils ont commencé à avancer. Puis, ça va bien leur affaire. Mais là, t'as Microsoft qui met le pied dedans. Ça fait un peu chier. Mais bon. Pour l'instant, on n'a aucun code source. On ne sait rien. En bref. Tout ce qu'on sait, c'est... Ouais. Microsoft met le pied dans la porte. Et puis, ils font leur truc Linux. Est-ce que... On va pouvoir... Est-ce que c'est un peu comme un... No OS en serveur? Ou est-ce qu'on peut programmer dans le terminal? Non. C'est vraiment quelque chose pour les... Internet of Things. C'est extrêmement différent. Et puis, c'est ça. Si tu ne sais pas gosser avec, tu ne j'y pas. Un peu dans ces termes-là. C'est un peu... Un peu la version, pour ceux qui gossent avec ça, upgrader du Arduino. Eh bien, c'est... C'est ça qu'ils essayent de faire. Et puis, ouais. C'est un peu... Bon. En même temps, il faut s'y attendre. C'est une multinationale. C'est sûr que Microsoft va essayer d'avoir les datas de tout le monde. Un peu comme Google font. Parce que maintenant, ce n'est plus de vendre un OS. Ce n'est plus de vendre un produit. C'est d'avoir les datas qui sont importants. Parce qu'il n'y a rien de plus important que les datas. Que ce soit, je ne sais pas moi, pour vendre un produit à quelqu'un ou en politique ou peu importe. Dans tous les cas, les datas, c'est les trucs les plus précieux que quelqu'un peut avoir. Parce qu'il peut prédire. Il peut attaquer la bonne personne. Il peut avoir plus de gens qui le suivent en faisant les moves au bon moment. Et puis, c'est ça. C'est sûr que Microsoft va vouloir avoir une partie de ça. Donc, c'est ça. Moi, je vous dis, on ne peut rien faire pour l'instant, ni ça part. Je répète ce que je dis depuis... Ça ne fait pas tant longtemps que ça, mais disons quelques mois. C'est n'utiliser aucun produit qui sorte de Microsoft. Parce que c'est comme ça qu'ils ont réussi à tuer les autres trucs. Les autres qui ont réussi à manger un peu IBM. Tout ça. Et puis, c'est tout simplement en prenant leur technologie, en disant on les aime, on les aime, on les aime. Les utiliser, les utiliser. Et puis après ça, un peu forquer une version Windowsifiée, mais Microsoftisé. Et puis, finalement, c'est plus compatible avec l'ancienne. Et puis là, tu l'as dans le cul, tu es obligé de continuer avec ce que tu as. C'est ça. Mais bien sûr qu'ils vont essayer de forcer les utilisateurs Linux à aller vers quelque chose de plus de Microsoft dans le futur. Mais nous, notre job, c'est vraiment de rester unis. Oui, rester unis. Maintenant, je peux le dire. C'est le party sur la chaîne Scott Vigée. Mais ouais. Rester unis. Et puis... Ouais, c'est ça. Pas utiliser des trucs Microsoft. Donc, s'il y a... Il y a... VS Studio, Virtual, Whatever Studio. Oh mon Dieu! Open Source! Ou peu importe. Il n'y aurait pas d'open sourcer plein de trucs. Et puis, honnêtement, on s'en branle. Il y a des trucs qui sont tellement plus performants sur Linux pour la même affaire. Donc, on essaie de minimiser notre utilisation de ça. Puis surtout en lien avec Linux. Surtout sur les serveurs aussi. Parce que les serveurs, c'est le truc qui est... Justement, quand une compagnie a commencé avec un système de serveurs, c'est bien rare qu'on change. Pour ceux qui sont dans le domaine. Et puis, ouais. C'est ça. J'ai pas d'autres conseils à dire. Soit on est fucked, soit on est pas fucked. Rendu là, c'est à nous de le voir. Et puis, on continue à avancer dans le bon sens. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, partie où est-ce que je commence à parler de tout et n'importe quoi. Et puis, ouais. Microsoft ne me fait pas tant peur que ça. Est-ce que vous les avez aimés les croisades? Moi, j'ai adoré pour être honnête. Je m'attendais pas à ce que ça pogne autant. Ouais, là, c'est juste les fans qui sont ici. Fait que je peux dire un peu ce que je pense. Mais ouais. Mon but, c'était pas de foutre le bordel à ce point-là. C'était juste de juger. Puis c'est justement ce qui me fait un peu chier avec la communauté Linux. C'est que dès qu'on juge quelque chose ou quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui va péter sa coche contre l'autre personne. Puis finalement, ça va tout devenir un bordel, tu sais. Parce qu'à la fin, c'était une accusation infondée qui avait été faite. Et puis, je me suis dit, ça n'a aucun sens. On peut pas varger sur quelqu'un sans même avoir de preuves. Et puis essayer de faire une guerre de popularité dans ce sens-là. Il faut arriver avec des preuves. Il faut dire la réalité. Puis selon moi, c'est toujours ça qui va gagner. Puis c'est ça qu'il faut qu'il arrive dans la communauté Linux. C'est qu'on arrête de faire des guerres de popularité mais d'y aller avec les faits. Et puis on a le droit de critiquer d'autres personnes. C'est justement, je suis pro-free speech. Moi, plus que les gens jugent, mieux que ça. Parce que si on juge, on est capable d'avancer. Pour tous ceux qui sont « Ah non, faut pas juger, faut pas... » Ça, c'est un peu la mentalité comme les gens qui veulent pas qu'on dise à quelqu'un qu'il est gros. C'est parce que si on lui dit pas et puis qu'il pense que c'est normal, il va rester gros. Et puis plus tard, quand il va se rendre compte que c'est pas bien, eh ben, il va être mort. Hein? C'est des trucs de même. Faut s'entraider, faut avancer. Si quelqu'un fait quelque chose de mal, on lui dit dans les commentaires. Et puis s'il fait une grosse gaffe, on lui dit en vidéo. Et puis s'il y a des gens qui commencent à faire de la merde, à essayer de gueuler sur d'autres personnes avec des trucs infondés, ben là, vous pouvez vous gâter parce que c'est eux qui ont commencé. C'est ça ma philosophie. Et puis ouais, j'espère que vous avez aimé les dernières vidéos parce que moi, j'ai adoré. Mais adoré. Mais ouais, on a eu du fun. Mais c'est ça. Je voulais juste laisser ça là-dedans parce que, ouais, c'est vous. C'est vous les meilleurs. C'est vous qui restez jusqu'à la fin de mes vidéos. Et puis ouais, on retient toujours une leçon de les plus grandes engueulades. Et puis celle-là était très très bonne. En bref, free speech for the win. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada